C'est parti pour une nouvelle table ronde autour de la matérialité du numérique. C'est parti pour une nouvelle table ronde autour de la matérialité du numérique. Tout à fait. Dans le cadre de mes attributions chez Soprasteria, j'ai trois périmètres qui sont la souveraineté, la sobriété numérique et les villes et territoires intelligents. Les trois sont liés. Aujourd'hui, la sobriété numérique a une place importante. L'Europe a une place très spéciale. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas fournisseur d'énergie ou très peu. Et qu'on dépend de beaucoup de gens. Et vu ce qui s'est passé en début d'année avec l'événement en Ukraine, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Europe doit se fortifier dans la partie énergétique. Sur la partie sobriété numérique, c'est encore plus parce qu'on est dépendant d'autres pays. L'ensemble des matériels sont construits à l'étranger. Et donc l'Europe, par contre, a une belle réglementation plus forte que celle qui est de le côté de l'Atlantique ou plus à l'Est. Et donc voilà, la data demain va continuer à progresser très, très vite. Et donc si on ne prend pas les mesures aujourd'hui nécessaires à maîtriser cette sobriété, qui est très opaque au niveau notamment des couches basses infrastructures, on aura des problèmes. Donc c'est un vrai sujet sur lequel vous travaillez. Et je dirais, est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement global de se dire ça y est, il faut y aller ? Il y a un engouement global. Alors pour être très transparent, surtout suite à cet été. Beaucoup d'entreprises avaient déjà pris un devant, mais c'était plus ou moins filigrâme. Et il y en a qui étaient plus en avance que d'autres parce que leur secteur d'activité font qu'ils sont sensibilisés à ça. Par rapport à ce qui s'est passé cet été, il y a eu des directives qui ont été adressées à beaucoup d'organismes, et notamment les sociétés du 440. Il suffit de regarder l'information. Les entreprises prennent conscience qu'elles vont être obligées de le faire. Et puis il y a une réglementation qui se met en place en Europe qui n'existe pas ailleurs. Il y a des réglementations, mais notamment sur cette maîtrise de l'énergie. Et ça, c'est un réel enjeu. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est au programme, effectivement. Charles, pourquoi on doit se focaliser sur ce mot de matérialité ? Rappelez-nous un petit peu ce que vous faites, et puis après, la question. Effectivement, ce mot de matérialité, il est hyper important. Il faut comprendre que déjà, HPE, on est un constructeur informatique. Donc on diffère un petit peu des géants, enfin, on fait partie des géants de l'informatique, mais notre cloud à nous, c'est celui de nos clients, et c'est celui de nos partenaires service provider, du coup, qui fournissent aussi des services sur le marché. Et ce mot de matérialité, il est crucial parce que vous avez évoqué l'évolution macroéconomique, l'importance de la sobriété. Et donc, ça, c'est la matérialité de cette sobriété. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut aussi créer un sentiment d'urgence. Il faut créer un sentiment d'urgence et il faut aussi avoir des actions qui sont concrètes et efficaces. Et ça, c'est déterminant parce que si on prend HPE, on maîtrise sur notre scope 1 et scope 2 que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, 97% se retrouvent sur le reste de notre chaîne de valeur, dont 65% se retrouvent sur l'utilisation de nos produits. Et donc, c'est là que le mot de matérialité, il est crucial. C'est finalement quelles sont les actions uniques qu'on peut mettre en place pour changer cette dynamique, pour créer ce sentiment d'urgence, pour changer le mindset de nos clients et de nos partenaires, de la manière de consommer l'IT, parce qu'on est dans un enjeu futur qui est déterminant. Et on voit qu'aujourd'hui, l'IT représente 4% des émissions à effet de serre dans le monde, certainement beaucoup plus demain. Et donc, si on n'agit pas vite et maintenant avec de véritables actions, on va faire face à un très, très gros problème. Donc, le sujet, si ce qu'on prend bien, c'est d'arriver à sensibiliser finalement tout votre écosystème pour leur faire comprendre ce vrai sujet. C'est de sensibiliser tout l'écosystème, la manière de voir les choses. Vous allez voir, après, on rentrera aussi dans le détail des actions que nous, on met en place. Mais tout à fait, c'est ça. C'est de voir finalement arrêter de... Il y a des basiques. Et ça, je pense que l'ensemble des géants de l'informatique les adressent. On s'engage à plus ou moins long terme. Et on reviendra sur les engagements d'HPE de réduction sur le scope 1, scope 2 et sur le scope 3 à raison de 2030 et 2040. Mais ce qui est important, c'est de voir finalement les actions qu'on peut mettre sur une partie très importante, qui est le scope 3. Et au-delà, pour avoir une réduction drastique des consommations et puis des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Emmanuel, derrière ce fameux mot de matérialité, est-ce qu'il n'y a pas plein de choses qu'on oublie ? Oui, tout à fait. Surtout, matérialité veut bien dire quelque chose. Quand on utilise un service numérique, on est derrière son téléphone mobile, son ordinateur. On ne voit pas nécessairement ce qu'il y a derrière l'écran. Chez Adves, en tant que cabinet d'intelligence de marché et d'analyse stratégique, on regarde plus particulièrement justement les approches de l'écosystème du cloud et de la donnée. On est quand même dans le numérique spécialisé sur ce domaine-là, mais qui représente beaucoup aujourd'hui de nos usages. Et on croise, on regarde en fait les pratiques, les approches, les actions, les stratégies dans le domaine de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc pour revenir à la matérialité, on a effectivement évoqué la matérialité énergétique, on va dire, avec quelques chiffres déjà qui ont été mentionnés. Effectivement, le numérique, c'est à peu près, ce n'est pas avec exactitude, mais 4 à 5 % de la consommation énergétique mondiale. Mais surtout, c'est de voir la croissance. C'est que d'ici 2030, on estime que ça va doubler. Donc ça, uniquement au niveau de la matérialité énergétique. Mais ce n'est pas tout. On va voir que la matérialité énergétique, elle va couvrir toute une chaîne. En fait, il y a aussi une autre matérialité qui est celle de la consommation en eau, par exemple, parce qu'on utilise beaucoup d'eau aussi dans le numérique. Très, très en amont, justement. Et donc là, on va revenir sur la matérialité. C'est que derrière ces équipements, il y a des métaux. Donc il faut aller les extraire. Certains sont des métaux rares. Un téléphone mobile, 70 % des éléments de la table de Mandalayev, par exemple. C'est souvent, on l'oublie. Tangsen, cobalt, or, argent. Donc tous ces métaux-là qui, demain, pour certains, vont peut-être complètement disparaître. Ou du moins, on a des incertitudes. Donc si on regarde, en fait, tout le cycle de vie d'un usage numérique, donc vraiment très, très en amont. On a parlé d'extraction des métaux. Quand on extrait, on a besoin d'énergie. On a besoin aussi d'eau. Je ne vais pas parler des pollutions qui peuvent être aussi associées. Donc on doit vraiment aller très, très en amont. Donc souvent, effectivement, on ne le voit pas. Et puis ensuite, à toute la partie, on les transporte. Donc des sites d'extraction, sites de production. On produit, on fabrique des équipements. Aujourd'hui, dans un nuage numérique, la consommation énergétique finale d'un usage, c'est à peu près 45% justement sur la partie fabrication des équipements qui nous permettent d'accéder aux services. Et 55% environ sur les usages. Et puis, en fait, on oublie aussi que ces équipements-là, ils sont dans des maisons, on va dire. Il faut simplifier. Les maisons, c'est le centre de données. Et le centre de données, il y a un bâtiment. Donc il y a des bâtiments. Il a été construit. Il a pu être rénové. Donc là aussi, il y a une matérialité physique. Ce sont des murs. Tous les matériaux qui sont constituants du béton, notamment. Le béton est très polluant, en fait, aujourd'hui. Il consomme aussi beaucoup d'énergie. Il consomme de l'eau aussi. Donc voilà. Donc là, on a aussi la maison. On va avoir, bien entendu, après, dans les opérations au quotidien, que des sociétés qui vont permettre d'opérer, cette partie, en fait, qui est dévolue aux opérations, si on prend aujourd'hui, va consommer aussi l'énergie pour faire fonctionner, bien sûr, les serveurs dans le centre de données et les autres équipements électroniques. Mais pas que. Il y a aussi les systèmes de refroidissement. On l'a vu cet été. Beaucoup d'enjeux avec le réchauffement climatique lié au refroidissement des équipements qui sont hébergés dans les centres de données. Et donc là encore, de nouveau, on va retrouver une matérialité qui va y être associée. Et puis après, ces équipements-là, ils ont une durée de vie. Donc cette durée de vie, à un moment donné ou à un autre, ils vont aussi être défaillants. Il va falloir les changer. Il va falloir les recycler, prolonger leur durée de vie. Et ça crée des déchets, des déchets électroniques. Juste un chiffre. C'est toujours difficile d'évaluer. Mais dans le numérique, on serait à peu près à plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et ça devrait arriver en 2030 à plus de 70 millions de tonnes. Alors moi, même là, je n'arrive pas à m'évaluer. Je ne touche pas, en fait, parce qu'on arrive sur des chiffres qui commencent à être relativement colossaux. On va parler des actions, maintenant qu'on a fait un petit peu le constat. Éric Pierre, vous, en termes d'actions, et pour quel progrès ? L'idée, c'est d'agir pour le progrès. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? En termes d'actions, c'est déjà de savoir calculer cette entente. C'est un énorme enjeu aujourd'hui parce qu'il y a, on va être transparent, il y a une certaine non-transparence chez certains clodeurs. En Europe, moins, parce qu'aujourd'hui, les clodeurs européens ouvrent les livres. Il y a une réglementation qui est pour ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir agir, il faut comprendre sur quoi on va agir. Il ne s'agit pas de supprimer le numérique. Et puis le clode, c'est des data centers. Ce n'est pas des nuages. Et donc, il faut savoir et comprendre ce qu'on va calculer, en vérité. Et donc, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des calculettes qui nous permettent de calculer cette empreinte. Emmanuel l'a dit, l'eau, les matériaux, la consommation. Alors, ce n'est pas que la consommation du serveur. C'est la consommation de la RAM, c'est la consommation du CPU, c'est la consommation de toutes les équipes. Et le gros enjeu aujourd'hui, c'est de calculer la même chose chez tous. Et c'est là où on a un gros problème. C'est que, sans citer de nom, on a fait, nous, l'expérience de calculer l'empreinte carbone dans le cloud d'un client chez un provider. On a fait exactement le même exercice chez un autre provider en Europe. On n'a pas la même donnée. Et quand on demande les données, on ne les a pas. Alors, on nous dit, mais si, voilà, ceci, cela. Donc, voilà, l'enjeu, il est là. Et je pense que l'enjeu, c'est la transparence. Si on n'est pas transparent demain sur ce qu'on souhaite calculer, on ne pourra pas agir. Ce n'est pas possible. C'est un vrai sujet. Charles, vous, par rapport à votre périmètre, quels sont un petit peu les enjeux et puis le progrès que vous aimeriez apporter ? En fait, HP, déjà, on a trois devoirs chez HP. Le premier, c'est un devoir d'exemplarité. Et donc, là, on travaille à obtenir l'ensemble des certifications en permanence, soit TCO, etc., pour faire en sorte d'être un acteur qui montre l'exemple sur le marché. Le deuxième point, vous l'avez cité, c'est aussi un devoir de transparence. Et c'est de fournir des mesures, des KPIs autour de l'ensemble des actions qu'on peut mettre en place pour avancer sur ce domaine. Et le troisième point, c'est le devoir d'accompagnement dont je pouvais parler tout à l'heure. Que ce soit l'accompagnement en termes de prestations, parce qu'on fournit aussi des prestations de consulting pour faire des bilans carbone. Et puis, il y a beaucoup de DSI qui se retrouvent chargés de la démarche RSE dans les entreprises sans savoir... Enfin, ils ont déjà plein, plein de choses à faire et donc, finalement, sans savoir quelles actions concrètes mener. Et donc, on accompagne ces DSI à la définition d'une feuille de route d'objectifs mesurables pour participer de manière tangible à ce bilan pour leurs entreprises. Et puis, les principales actions, elles se situent, finalement, autour de l'économie circulaire chez HPE. Ça veut dire que, déjà, il y a tout un travail autour de la chaîne logistique. Vous allez dire, c'est la garantie des fournisseurs. Choisir des fournisseurs qui, au niveau de l'extraction des matières premières, font aussi état d'exemple. Que ce soit au niveau des transports, de l'ensemble des usines et de l'assemblage, etc., etc. Mais, voilà, d'avoir une garantie bout en bout sur la chaîne de valeur des fournisseurs avec lesquels on va opérer, parce que ça joue sur une très grosse partie du scope 3. Après, il y a toute la notion de conception. C'est-à-dire que, dès l'innovation, dès la conception, on fait en sorte d'améliorer la longévité de nos produits, leur durabilité, de manière à ce que les assets aient une durée de vie plus longue et puissent être réutilisées, réinjectées aussi avec une seconde vie derrière, etc. Mais le plus gros, on l'a dit, c'est l'utilisation par nos clients. Et donc, finalement, comment on vient optimiser les infrastructures IT de nos clients ? Et donc, on a mis en place énormément d'innovations technologiques sur le marché. On était les premiers à lancer les infrastructures composables, qui permettent de gérer tout type de workload au sein d'une même infrastructure, que ce soit du container, du bar métal et de la virtualisation, ce qui permet en sorte d'éviter d'avoir différentes filières technologiques. Et plus on multiplie les filières, plus on multiplie l'infrastructure. On a lancé, là, les premiers sur le marché, il y a deux mois maintenant, des serveurs à base de processeurs ARM, qui permettent d'avoir une véritable efficience, on va dire, technico-énergétique dans les data centers. On travaille énormément à l'optimisation des data centers aussi, parce qu'on intervient en maîtrise d'oeuvre. Et on l'a dit, vous avez parlé de 4-5% sur le digital. 1 à 2% de cette partie, c'est dans les data centers. Et donc, en fait, avoir des data centers qui sont bien urbanisés, qui, en termes de génie climatique, sont au top, qui vont vers un PUE qui tend le plus possible vers 1, évidemment, c'est crucial. Après, tout dépend aussi de l'énergie qui est utilisée, parce que c'est de l'énergie renouvelable. Et puis, il y a un contexte de localisation qui est extrêmement important. Mais donc, voilà, tout ça sur l'optimisation de l'utilisation, soit au niveau des data centers, mais aussi des innovations technologiques qu'on peut mettre sur le marché, c'est extrêmement important. Après, il y a la gestion de la fin de vie. Nous, on fait en sorte à chaque fois de pouvoir donner une seconde vie, de réinjecter la valeur issue de cette seconde vie dans de l'innovation chez nos clients, etc. Et après, il y a un domaine dans lequel moi, je suis responsable de l'offre chez HPE en France, qui est GreenLake. GreenLake, c'est les modèles de consommation, des modèles à l'usage. Et là, l'avantage, c'est que finalement, on vient sensibiliser les clients à ce qu'ils viennent déployer leur infrastructure selon un capacity planning qui est selon leurs besoins. Donc, il y a une démarche FinOps, il y a une démarche de capacity planning. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans les data centers, il y a à peu près 59% d'overprovisionning. C'est la moyenne. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on surdéploie énormément d'infrastructures dans les data centers. Il y a à peu près aussi 25% d'instances qui sont des instances, on va dire, fantômes, c'est-à-dire qui ont été déployées, mais que les métiers n'utilisent plus, mais qui restent allumés. Et ça, c'est énorme. C'est déterminant dans la taille. Donc, nous, on vient avec ces modèles de consommation, finalement, gagner en agilité, gagner en efficacité, venir sensibiliser les clients là-dessus. Et c'est dingue, mais je parle encore à des clients qui sont à l'ancienne école là-dessus ou qui n'ont pas compris ce sentiment d'urgence, qui sont assis sur un matel à cache et qui déploient des infrastructures un an à l'avance pour que les métiers puissent les utiliser petit à petit. Et donc, ils regardent le sujet que d'une manière financière et pas avec l'angle de l'usage. Donc, voilà un petit peu toutes les actions qu'on met en avant, sachant qu'on s'est engagé. Et ça, parmi les constructeurs informatiques, on est le seul à avoir fait, à s'engager auprès des GAFA, qui, eux, se sont aussi forcément pris des engagements forts là-dessus. Donc, à réduire de près de 70% sur le scope 1 et scope 2 d'ici 2030 et 90% d'ici 2040, avec donc 100% d'énergie renouvelable, et même réduire le scope 3 de 42% d'ici 2030 et de 90% d'ici 2040. Donc, on fait partie... La roadmap est tracée. La roadmap est tracée. OK. Emmanuel, sur ce sujet, un petit peu des enjeux et de comment on peut avoir du progrès qui se réalise assez vite. Il y a toujours... Enfin, ça a été évoqué, il y a une partie de sensibilisation encore. Le problème, c'est que là, il y a une urgence qui est associée. Et le temps de sensibilisation, il n'est pas, en fait... On a un temps long vis-à-vis d'un temps court, en fait, qu'il faut traiter en parallèle. Et il y a aussi un temps long, c'est pour faire des améliorations quand, dès lors qu'on touche les infrastructures, c'est pas toujours compatible parce que les infrastructures, on les déploie pour quand même un certain nombre d'années et qu'ils sont associées. Donc, celles qui sont déjà en place, il faut essayer, effectivement, de les optimiser le plus possible. Sensibiliser sur les modèles. Donc, aujourd'hui, il y a des indicateurs. On a parlé, effectivement, de regarder un certain nombre de critères, en fait, aujourd'hui, qu'on connaît. On n'a pas, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, les éléments en face, mais on sait aujourd'hui quels critères, quels sont les indicateurs, les KPIs, en fait, qu'il faut plus particulièrement cibler. Donc, ça, parce qu'il y a des sociétés qui vont accompagner sur ces sujets-là, donc qui peuvent aider, qui sont sensibilisés. Effectivement, c'est pas uniquement un seul critère qu'on va utiliser, comme les émissions de gaz à effet de serre ou l'empreinte carbone. Il faut vraiment aller au-delà. Donc, aujourd'hui, il y a des sociétés qui peuvent accompagner. Pas en nombre suffisant, mais aujourd'hui, il y a aussi des... l'Eurocloud, puisque là, on est au sein de la Cloud Week Eurocloud. Il y a un groupe de travail, une commission qui est dédiée au cloud et co-responsable. Il y a un livre blanc qui a été édité. Donc, j'invite, par exemple, les auditeurs et auditrices à aller consulter ce livre blanc parce qu'il y a des billes, en fait, qui sont données, notamment sur comment on va faire une analyse du cycle de vie d'un service de cloud. Donc, ça, c'est des éléments aujourd'hui qui existent. Donc, j'interpelle les utilisateurs, donc les clients, les entreprises, à aller se tourner et faire le travail aussi de concert avec les autres et notamment avec les grands qui doivent fournir les données pour mettre quelque part un petit peu plus de pression, même si le réglementaire est là. Mais effectivement, on est en manque aujourd'hui d'informations, de transparence. Alors, à la bonne gouverne aussi, je dirais, de ces grands acteurs ou des plus petits ou des moyens, c'est qu'ils n'ont pas eu jusqu'ici l'obligation de le faire, donc ils ne l'ont pas fait. Ça arrive. Voilà. Donc, il faut qu'ils se relèvent les manches et qu'ils y aillent. À notre levier, le cloud est un levier. Il a été abordé aujourd'hui, on ne le pense pas parce que c'est un modèle de l'économie, de la fonctionnalité. Et aujourd'hui, il faut qu'on rentre en fait. Et ça, ça demande de changer de mindset en fait. Et c'est un véritable levier qu'on peut faire aujourd'hui et utiliser sur les usages. Après, la bonne nouvelle quand même, si on parle des centres de données, l'agence américaine à l'énergie, l'IAE, a fait une étude sur 10 ans. La consommation énergétique uniquement des centres de données au niveau mondial n'a pratiquement pas bougé. En revanche, les usages ont explosé. C'est-à-dire qu'avec les innovations, avec les efforts d'optimisation faits par ces acteurs-là, ou même par des entreprises quand c'est un centre de données, ça réussit à peu près à compenser, à maintenir. Maintenant, jusqu'à quand ? Mais des leviers existent. Il faut vraiment s'orienter aujourd'hui sur identifier les indicateurs pour bien, en fin de compte, agir sur les bons leviers justement de sobriété et avoir des usages un peu plus raisonnés et responsables. Mais pour ça, il faut avoir tout le prisme, très clairement. Et puis, il y a la croissance du Hedge aussi. Les données et les traitements sont de plus en plus aussi en périphérie du data center. Donc, on va peut-être vers d'autres problèmes qu'il faudra qu'on traite. Mais je pense que le réel point aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Nous, par exemple, chez Surprastère, effectivement, on a mis un système de sensibilisation de nos collaborateurs. Et il faut savoir que c'est que de plus en plus de nos clients nous demandent si nos collaborateurs qui vont intervenir chez eux ont suivi une formation éco-responsable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la problématique, elle est surtout là. Alors, les jeunes générations sont très sensibilisées. Mais là, je pense qu'un des gros enjeux, en tout cas, au niveau de nos clients et des collaborateurs, c'est celui-là. En un mot, on va terminer. Je vais vous demander à chacun un seul mot qui est pour vous la vision des choses pour demain. Emmanuel ? La vision des choses pour demain, oui, c'est surtout un usage plus raisonné et responsable du numérique. Mais au-delà du numérique, d'ailleurs. Au-delà aussi. Charles ? En un mot, c'est compliqué. Mais je dirais vraiment changer l'usage et passer sur des modèles de consommation. Le mindset. C'est difficile parce qu'ils ont dit les deux points les plus importants. Mais je pense que c'est prendre conscience qu'on peut agir sur notre écosystème dans le monde de l'IT. Mais il faut vraiment prendre conscience. C'est parfait. Merci pour cette conclusion. Merci à vous trois. C'était passionnant. Et nous, on se retrouve pour une autre session très vite autour de la cloud. A tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada